Lundi matin, il y avait 12 cm de neige devant chez moi. La température a augmenté dans la semaine, et mardi matin, il y avait 2 cm de neige en moins. Mercredi, il y avait encore 2 cm en moins. Et cela continue toute la semaine jusqu'à ce que toute la neige ait fondu. Écris l'équation qui décrit la situation et dessine la courbe représentative correspondante. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, lundi matin, il y avait 12 cm de neige et que chaque jour qui passe, il y a 2 cm de neige qui disparaissent parce qu'il fait plus chaud et que donc la neige fond. Et ici, on cherche d'abord à trouver l'équation qui décrit la situation et ensuite à dessiner la courbe qui correspond à cette équation-là. Ce que je te propose de faire, c'est déjà de déterminer les variables qui nous intéressent. Ici, la variable, une des variables qui nous intéressent, c'est le nombre de jours qui passent depuis lundi. Par exemple, on va appeler cette variable-là x, petit x. Petit x est égal au nombre de jours, au nombre de jours après lundi, au nombre de jours suivant lundi. Lundi, puisque lundi, il y avait 12 cm de neige, c'est notre situation de départ et ensuite, tous les jours, on perd 2 cm de neige. Et donc, ce qui nous intéresse, l'autre variable qui nous intéresse aussi, c'est la hauteur de la neige qu'il y a devant chez moi. On va appeler cette variable-là y, par exemple. y, c'est la hauteur de neige, l'épaisseur de neige devant chez moi, en centimètres. Donc déjà, on va écrire l'équation qui correspond à ces deux variables-là, qui décrit la relation entre ces deux variables-là. Donc on veut une équation qui s'écrive sous la forme y égale quelque chose. Alors déjà, que vaut y au tout début, avant qu'un jour passe ? Donc, le tout début, c'est le lundi. Que vaut y lundi ? Oui, lundi matin, il y avait 12 cm de neige. Donc y, au tout début de la semaine, vaut 12. Et ensuite, à partir de cette hauteur-là, on va enlever 2 cm tous les jours. Puisque mardi, on a perdu 2 cm, mercredi encore 2, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de neige. Donc y est égal à 12 moins 2 cm de neige par jour. Donc 2, multiplié par le nombre de jours qui suivent lundi. Et ce nombre de jours, on l'a noté x. Donc l'équation qui décrit la situation, c'est celle-ci. C'est y est égal à 12 moins 2x. Pourquoi ? Parce que la hauteur est égale à la hauteur initiale, celle qu'on avait au tout début, moins 2 cm par jour. Ça y est, nous avons l'équation. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est à calculer quelques valeurs qui correspondent à cette équation, quelques couples x, y, pour pouvoir représenter la droite. Donc on va faire un tableau avec les x d'un côté, les y de l'autre. Alors que vaut y quand x vaut 0 ? C'est-à-dire le tout premier jour. Quelle est la hauteur de neige initiale ? Eh bien si x vaut 0, moins 2x ça vaut 0, et y vaut 12. Et c'est bien ce qu'on avait dans le problème ici, on avait 12 cm de neige au tout début de la semaine. Un jour après, qu'est-ce qu'on a ? Donc un jour après, eh bien on a perdu 2 cm. Donc ça fait 12 moins 2 cm. On peut aussi le calculer à partir de l'équation. On remplace x par 1, ça fait 12 moins 2 fois 1 qui font 2. 12 moins 2, ça fait 10. C'est bien ça. Donc le deuxième jour, qu'est-ce qu'il nous reste comme neige ? Eh bien 10 moins 2 cm. Donc 8. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il nous reste ? 8 moins 2 cm, 6 cm. Le quatrième jour, il nous reste 6 moins 2 cm. Ça fait combien ? 4 cm. Donc on va continuer ici notre tableau. X, Y. Le cinquième jour, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a 4 moins 2 cm, on a 2 cm. Et le sixième jour, on perd les deux derniers centimètres. Il nous reste 0 cm de neige. On va dessiner notre courbe ici. Donc ici, ce qui nous intéresse, ce sont uniquement les valeurs des ordonnées positives et des abscisses positives. Puisque sur l'axe des abscisses, on va avoir le nombre de jours, X, et que le nombre de jours est forcément positif. Et ici, sur l'axe des ordonnées, on va avoir Y, la hauteur de la neige, et la hauteur de la neige, elle est forcément positive. Et on a ici l'origine du repère. Donc on place nos jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la hauteur de la neige, on va aller de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, et 12. Et nous allons placer tous nos points. Alors le premier point qu'on a, c'est celui qui a pour coordonnées 0, 12. Où est-ce que tu le placerais toi ? N'hésite surtout pas à faire pause sur la vidéo pour résoudre le problème toi-même. Donc le point de coordonnées 0, 12, où est-ce qu'il se trouve ? Bien oui, il faut se placer sur l'axe des ordonnées, puisqu'on est à X égale à 0, et ensuite aller à la graduation 12. C'est celle-ci. On a placé notre premier point. Le deuxième a pour coordonnées 1, 10. 1, c'est ici, sur l'axe des abscisses, et 10 correspond à ce point-là. Ensuite, on a le point de coordonnées 2, 8. 2, 8. Ensuite, 3, 6. 3, c'est ici, sur l'axe des abscisses. 6 se trouve sur cette droite-là, sur l'axe des ordonnées. Donc le point de coordonnées 3, 6. Ensuite, le point de coordonnées 4, 4. Il se trouve ici. Le point de coordonnées 5, 2. Il se trouve ici. Et le point de coordonnées 6, 0. Il se trouve ici. Et nous avons notre droite. Il n'y a plus qu'à relier tous les points pour tracer la droite. Cette droite-là, c'est la droite représentative de cette équation-là, qui décrit bien la situation qu'on a ici. Merci.